Bienvenue sur le parcours de formation de la FEV. J'espère que ce parcours va t'aider à te donner les clés et les compréhensions requises pour l'accompagnement individualisé. Je m'appelle Fiona et je vais être là pour t'accompagner tout le long de ce parcours. Ce parcours est décliné en quatre grandes parties. La première, qui vais-je accompagner et c'est de t'expliquer qu'est-ce qu'un enfant a difficulté et qu'est-ce que aussi le système scolaire en France. La seconde partie va t'éclairer sur ton rôle et ta posture en tant qu'accompagnateur. Et la quatrième et dernière partie va te permettre de valoriser ton expérience et d'avoir un recul sur ton accompagnement. Tu peux suivre ce parcours tel qu'on l'a imaginé, mais aussi tu peux naviguer à ta guise et en extraire les éléments qui t'intéressent. Mais l'important, c'est qu'ils te servent pour ton accompagnement. Ce parcours ne se suffit pas à lui-même. Il va être complémentaire des formations qui vont être proposées par les salariés de la FEV et aussi complémentaire de toutes les informations que va t'apporter ton référent. Tu auras à ta disposition un carnet de bord. C'est un outil personnel où tu pourras prendre des annotations. Et aussi, tu auras des ressources pour aller plus loin. Bienvenue à la FEV. Tu t'apprêtes à t'engager pour accompagner un enfant, un adolescent, deux heures par semaine bénévolement. Et je tiens à te remercier tout particulièrement. Te dire quelques mots. D'abord, nous n'attendons pas de toi que tu agisses en professionnel dans cette action. L'important, c'est la qualité, la force du lien que tu sauras créer avec cet enfant qui en fera toute la richesse. Te dire aussi que tu ne vas pas être tout seul lâché dans cette aventure. Tu vas rejoindre une communauté, un collectif d'engagés. Vous êtes très nombreux bénévoles à vous engager chaque année dans les actions de la FEV, qu'il y a des équipes salariées et jeunes en service civique qui sont là pour toi, pour t'accompagner, pour te former, pour t'aider à te poser et à répondre à tes questions avant et pendant ton engagement. Cette plateforme en ligne fait partie d'ailleurs de cette formation. Tu pourras participer, tu seras convié à participer à d'autres temps de formation avec d'autres étudiants. Les deux heures que tu vas faire chaque semaine avec cet enfant, c'est vraiment ça. C'est une action qui paraît toute simple, qui paraît vraiment presque anodine au départ. C'est vraiment ce qui va contribuer à l'aider à reprendre goût dans ses apprentissages, à retrouver du sens à l'école, à retrouver du sens à tout ça et à s'épanouir pleinement dans et hors l'école. Les jeunes étudiants qu'on rencontre aujourd'hui en France ont tous une vraie volonté de changer les choses. Ça, on le sent clairement et souvent, ils ne savent pas très bien comment faire pour changer ce qu'ils pensent être comme des injustices ou des choses qui les indignent un peu fortement. Et c'est vrai que l'accompagnement individualisé, c'est une action concrète qui va permettre à un moment donné de changer le quotidien d'un enfant et ça leur permet de changer un peu le monde à leur niveau. Merci. 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 Merci.